C'est une ville magnifique, je ne connaissais pas Tanger, je les découvre avec énormément de plaisir et je suis certaine que je reviendrai parce que je pense qu'il y a des tonnes de choses à voir. Alors moi j'ai été très impressionnée par la qualité des infrastructures que vous avez, par la propreté de la ville, par effectivement ses vues magnifiques également sur la mer, en tout cas sur l'océan Atlantique et également la mer Méditerranée et par la chaleur humaine qui se dégage. Donc c'est une ville avec un caractère tout à fait exceptionnel et très accueillante. Alors en tout cas, déjà avant de répondre à la question sur Tanger, il est extrêmement important pour la ligue de foot professionnelle française de développer des actions dans le domaine social. Le foot, on le sait, c'est le sport le plus populaire de la planète et c'est un sport qui transcende les différences et donc il est important qu'on utilise davantage le foot pour pouvoir passer des bons messages en matière d'éducation, en matière de respect des autres, en matière d'insertion professionnelle également. Donc c'est ce que nous faisons en France. Au niveau de Tanger, il n'était pas question pour nous de venir uniquement pour le trophée des champions et pour un match. On voulait absolument laisser une trace à Tanger en soutenant des actions qui œuvraient pour l'éducation et pour également l'insertion des femmes par le sport avec le soutien des équipes féminines. Oui, on a créé pour la première fois un forum économique qui s'est tenu à Casablanca hier. Donc c'était une première dans laquelle des clubs de foot français sont venus. Donc on avait le PSG, on avait Monaco, mais également Nice, je crois, qui était là. Et l'idée c'est de se dire, on a fait découvrir ces clubs à des entrepreneurs marocains pour mieux connaître notre foot et regarder comment pouvoir développer quelque chose ensemble. Voilà, notre volonté c'est vraiment de faire connaître l'ensemble des aspects de notre football, du football français, et de regarder si des entreprises peuvent être intéressées pour investir ou sponsoriser un certain nombre de clubs. Je ne sais rien, franchement vous me posez une question à laquelle je ne sais pas répondre pour l'instant. On aura demain la 22e édition du trophée des champions qui se déroulera pour la première fois deux fois à Tanger. Donc un trophée n'est jamais revenu dans des villes et j'espère bien qu'il reviendra une troisième fois, mais je ne peux rien vous promettre pour l'instant. Écoutez, ils sont parfaitement intégrés et c'est un très bon niveau de football. Donc il faut continuer comme ça et les joueurs marocains sont totalement intégrés dans notre Ligue 1 Conforama. J'en sais rien, vous savez, ce genre de contrats et de signatures sont extrêmement compliqués et incertaines jusqu'au dernier moment. Je le souhaiterais parce qu'avoir Neymar dans la Ligue 1 Conforama, ça serait absolument formidable, pour notamment le rayonnement international de notre football. Mais je ne suis pas en mesure de vous répondre aujourd'hui.